Wach wach les amis, alors aujourd'hui on va parler des prisons françaises et on va pas dire qu'elles sont surpeuplées et insalubres et que ça amène la France au tout en bas des classements européens, non on va pas parler de ça, on va parler de ceux qui ne sont pas justement dans les prisons françaises, parce que moi j'ai 29 ans et on en a vu passer des affaires de politique, il y a évidemment le Balkany mais il y a aussi eu le Pasquois, Chirac, Le Pen, maintenant il y a Wörth, Cahuzac, il y a eu Cambadélis, DSK, et maintenant on a Sarkozy qui fait la une et qui va peut-être finir en taule, mais aucun de tous ceux-là n'a jamais mis un orteil dans une prison française et dans cette vidéo on avait envie de comprendre pourquoi. Alors ok vous allez me dire c'est parce qu'ils ont leurs potes qui les mettent bien et qui les arrange en recréant des passe-droits, alors c'est peut-être vrai mais il y a un autre truc qui rassemble toutes ces affaires, c'est que c'est toujours les mêmes chefs d'accusation, les mecs sont toujours poursuivis pour fraude fiscale, corruption, prise illégale d'intérêt, abus de biens sociaux ou je sais pas quoi, et ça c'est que des délits en col blanc de mecs importants, qui a vu un chômeur faire un abus de biens sociaux ou être corrompu, ça existe pas ça. Ce que nous apprennent des grands historiens ou sociologues de la prison, de la justice et de la criminalité comme Michel Foucault, Loïc Vacant et Wright Mills, c'est que la criminalité en col blanc elle conduit bien peu souvent à de la prison ferme, et donc ça veut dire qu'on peut détourner des centaines de milliers d'euros et tranquille échapper à la taule. Alors comment opère cette magie ? Ce qu'il faut d'abord se comprendre c'est que les délits en col blanc, les délits de col blanc, sont très durs à contrôler et souvent moins contrôlés que les autres, parce que pour démêler une affaire de corruption, d'abus de biens sociaux ou de fraude fiscale, il faut rentrer dans des détails techniques et aller bien regarder qui que quoi dont vous. Donc on peut pas prendre tous les exemples des chefs d'inculpation et toutes les affaires, mais pour la fraude fiscale on peut en parler. On peut en parler parce qu'entre 2002 et 2015, l'administration fiscale a perdu 30 000 emplois. Donc là maintenant qu'on doit démêler les affaires de fraude sur plusieurs pays avec des comptes cachés, tout ça tout ça, si les mecs n'ont pas de moyens de vérifier, ça laisse du temps et beaucoup de temps aux fraudeurs de s'en mettre plein les poches et d'échapper à la prison. Alors les criminels en col blanc sont moins contrôlés, mais parfois ils se font choper. Et quand ils se font choper, comme ils ont de l'oseille, ils arrivent à avoir des meilleurs avocats. Alors on va pas vous faire tout le détail, mais un avocat, ça permet d'être mieux défendu et donc de s'en sortir plus facilement sans prison. Mais après il n'y a pas que l'avocat qui joue, parce que s'ils sont chopés, il faut aussi voir à quel point ils ont l'habitude de condamner les délits pour lesquels on les chope. Alors il n'y a pas beaucoup de stats au ministère de la justice, mais il y en a une sur la corruption de fonctionnaires. Alors la corruption de fonctionnaires, c'est passible de 10 ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende. Alors vous voulez savoir combien de gens font du ferme parmi ceux qui sont chopés ? En 2014, il n'y a que 13% des gens condamnés pour corruption de fonctionnaires qui ont vraiment fait de la prison ferme. A titre de comparaison, il y a 26% des gens qui ont été chopés pour détention ou usage de stupéfiants. Il y a 26% de ces gens-là qui ont fait de la prison ferme. Donc on voit là aussi que les délits de col blanc sont moins souvent condamnés, amènent moins souvent à de la prison ferme que tous les autres. Donc tout ça, ça permet aux gens de rester dans la nature et d'être tranquilles. Alors et quand ils se font quand même condamner à de la prison ferme, ceux qui sont du bon côté de la justice ont encore des recours. Là l'exemple, c'est une députée socialiste qui s'appelle Sylvie Andreeu, qui a détourné plus de 700 000 balles sur plusieurs années et qui s'est faite condamner à 4 ans de prison, dont 1 en ferme et 100 000 euros d'amende. Donc déjà 1 en ferme et 100 000 euros d'amende pour 700 000 balles volées, c'est ridiculement bas, mais il y a pire. Son avocat, il a demandé à ce qu'au lieu de mettre un pied dans la prison, elle ait un bracelet électronique. Et ça, bah évidemment la juge qui a jugé qu'elle avait un projet de réinsertion réel et sérieux, bah c'est pressé de lui accorder. Voilà un avantage de plus quand on est du bon côté. Donc on vient de voir avec pas mal d'historiens et de sociologues sérieux, bah que notre système de justice, au moins par rapport à la prison ferme et à deux vitesses, il est au moins aussi clément avec les gens importants, et là on a vu les hommes politiques, qu'il est parfois sévère avec les populations dominées et qu'on n'hésite pas à taper au moindre écart. Alors comment ça se fait que ce scandale des deux vitesses de notre système de justice n'éclate pas plus au grand jour ? Bah un des éléments, c'est les statistiques du ministère de la justice et de l'administration pénitentiaire. On ne sait pas qui est condamné et qui est en prison. Les seuls trucs qu'on sait, c'est quel âge ils ont, quel est leur sexe et quelle est leur nationalité. Ça on veut savoir de quelle nationalité sont peuplées nos prisons, mais par contre, on ne veut pas savoir si c'est plutôt des gens importants, ou plutôt des gens employés ou au chômage. Ça on ne peut pas le savoir. Donc on ne peut pas construire que pour un même délit, il y a des différences de traitement selon qu'on soit puissant ou misérable. Et qui est responsable de ces statistiques qui nous manquent ? Et bien les ministres de la justice, et donc les politiques. Et donc peut-être que si on en a tous marre là des politiciens véreux qui échappent à la justice, comme Sarko ou Cahuzac, peut-être que si on en a marre de ces gens là, il faut faire passer le message et pas hésiter à en parler autour de vous. C'était un plaisir les copains et à bientôt.